Parfois, il faut savoir perdre de l'argent pour en gagner plus tard. C'est ce que bon nombre d'entreprises refusent de faire avant qu'il ne soit trop tard. Ford n'est pas de cela et le démontre avec l'annonce de ses dernières décisions en matière d'automobiles électriques. Sous-titrage Société Radio-Canada ont été révélés au grand jour. Et ce n'est pas brillant. Pourtant, le constructeur américain n'a pas encore à s'en faire s'il décide de faire ce qu'il faut pour corriger le tir. Avec un chiffre d'affaires de 700 millions de dollars, le rapport pointe une marge opérationnelle négative pour la branche électrique du constructeur. Et pas qu'un peu. Sur la période, la perte est de 722 millions de dollars, soit 102% du chiffre d'affaires. Autrement dit, pour 700 millions encaissés, Ford en a dépensé 1422 millions. Pour bien comprendre ce que représentent ces chiffres, il faut savoir comment est calculé le pourcentage de marge opérationnelle. On prend le chiffre d'affaires auquel on retranche le coût de production des produits, mais aussi les coûts d'opération. Ces coûts d'opération sont à la fois l'amortissement des machines ou leur maintenance, mais aussi le process de commercialisation ou de logistique. On divise alors le résultat par le chiffre d'affaires pour obtenir un chiffre qu'on multiplie par 100. Les points importants dans cette formule sont les deux types de coûts. Lorsque l'on produit une voiture, tout ce qui la constitue coûte en matériaux ou en fabrication. Ford avait déjà annoncé que ses F-150 Lightning et Mustang Mach-E étaient loin d'être optimisés de ce point de vue. Pour les nouvelles générations de Ford électrique, la conception même des plateformes sera entièrement revue, en délaissant les méthodes traditionnelles de production. En clair, Ford va suivre l'exemple de Tesla en réduisant le nombre de pièces à l'essentiel. Pourtant, un tel chantier demande du temps et donc Ford n'est pas en mesure de sortir rapidement des produits basés sur ces nouvelles plateformes. Ainsi, pour le nouveau SUV Explorer tout électrique, c'est une plateforme Volkswagen qui a été choisie, la MEB. Cela permet de ne pas être absent du marché tout en se donnant le temps de préparer les produits futurs en interne. En second lieu, Ford va avoir besoin d'investir dans son outil de production. La production des voitures électriques est largement différente de celle d'une auto thermique et demande des machines et procédés spécifiques. Cela permet à terme de réduire les coûts de production, mais ce n'en est pas moins coûteux au moment présent. Ford investit donc tous azimuts pour parvenir à la rentabilité. Et c'est au travers d'une nouvelle injection financière de 1,5 à 2 milliards de dollars que Ford espère pouvoir sortir de l'ornière. Le but de ces investissements est donc de réduire les coûts à la voiture, mais aussi l'impact de l'outil de production sur le coût final. Avec 600 000 voitures électriques prévues pour 2023, la marge ne devrait pas être positive. Mais au moins, elle se limiterait à 3 milliards de dollars sur l'année. Ford espère atteindre 2 millions d'unités par an pour fin 2026 afin d'atteindre la rentabilité de son département électrique. Et permettra de repartir de l'avant à l'assaut de Tesla. Et ça, on va le suivre attentivement. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada